La vedette de la série Alex Tugo donne la réplique à la chanteuse dans Les Ombres du Passé, ce mercredi soir sur France 2 Personnage ambigu dans la fiction, Les Ombres du Passé, Samuel Lubian, est aussi l'auteur d'un premier roman sur l'autisme, Un bonheur que je ne souhaite à personne, Seuil Qu'est-ce qui vous a séduit dans votre personnage soupçonné de crime? . Samuel Lubian C'est un homme paradoxal, complexe, double, qui oscille entre les statuts de victime et de coupable On doute de lui, lui doute de lui-même. Cette part de mystère fait sa richesse. Et j'avais très envie de tourner avec Denis Malval, un réalisateur qui était pâtant dans sa façon douce et subtile de travailler Nicoletta fait l'une de ses rares apparitions dans une fiction, comment l'avez-vous trouvée? . Énergique et curieux de tout. Et puis, avec ses chansons, qui sont dans la mémoire collective, elle appartient à mon enfance. Tout le monde a une histoire, un souvenir en les écoutant Une chanson, ça marque plus qu'un film. Ce fut une rencontre formidable.Vous publiez aussi un premier livre autour d'une enfant autiste En tant que père d'une fille atteinte de ce trouble, l'avez-vous tiré de votre expérience? . Non, ce n'est pas ma vie. C'est un roman. Mais il se trouve que je connais bien le milieu Et que j'avais une jolie histoire en tête. Celle d'une maman de deux enfants, dont le plus petit est autiste C'est son combat pour sa scolarisation et son autonomie que je raconte.Était-ce une nécessité de l'écrire Les choses vous dépassent. Il faut que ça sorte. J'ai été très heureux d'écrire tous les matins à cinq heures, à présent, comme le roman semble bien reçu, si je peux faire bouger les choses et contribuer à ce que je fais.